... Bonjour, j'ai le plaisir de rencontrer Philippe Buty. Philippe est ce chanteur né en Anjou, plus précisément à Saumur, où il débuta sa carrière il y a une vingtaine d'années. Aujourd'hui, il prépare la sortie d'un nouvel album, précédé d'un single, pour la fin du printemps 2011. Tout d'abord, merci Philippe de m'accorder un peu de temps, car je pense que le travail ne doit pas manquer pour la mise en œuvre de ces nouveaux titres très attendus. Ah, il serait sympathique que tu fasses connaître à ton public le parcours qui t'a amené jusqu'ici. Alors Philippe, tu es prêt à répondre à mes questions ? Bonjour, et puis ça va être avec plaisir, c'est la première fois que je vais me prêter à ce petit jeu. Mais avant d'évoquer mes débuts, j'aimerais quand même dire que tout le monde, je voulais faire de la musique. J'écrivais déjà des textes, je jouais aux chanteurs. Et c'est vrai que j'avais déjà cette passion très forte qui brûlait en moi, la musique. Peut-être parce que je fuyais peut-être le monde des adultes qui peut-être ne me convenaient pas. Et comme j'étais quelqu'un de très réservé, très timide, je m'étais créé mon petit univers. Voilà. Et c'est donc en 1982 que j'ai rencontré Dominique Portas. Et vraiment, ça a été une rencontre pour moi déterminante. C'est vrai que quand la réalité a remplacé le rêve, ce n'est pas du tout ce que j'avais imaginé. Je dois dire que le travail m'attendait. C'est un travail très difficile. Travailler la voix, la gestuelle, savoir faire de la scène. C'est toute une panoplie d'éléments importants dans la vie d'un artiste pour arriver à des buts. Et toujours se battre, arriver à des buts. Et grâce à Dominique, j'ai pu enregistrer mes premiers vinyles. Ça a été Alia, car c'est Alia ma première chanson qui a été enregistrée. Et non l'homme électrique, que le public a tendance à dire. L'homme électrique, mais non, c'est Alia. Après, il lui bat toi, dis-moi amour, etc. Et donc l'aventure avec lui a duré jusqu'en 1986. Voilà. Alors, 1986, finit le changement de direction. Oui. Que s'est-il passé à ce moment-là ? Et bien, je me sépare de Dominique. Mais bon, on s'est séparé amicalement. Parce que d'un autre côté, j'avais envie de voler de mes propres ailes. Et puis, de diriger mes orchestrations, de faire la musique vraiment que j'aimais. Et donc, j'ai fait appel à Yves Ducournet, un franco-américain que je connaissais déjà et qui m'avait déjà demandé auparavant si je voulais travailler avec lui, mais comme j'étais déjà en contrat. Et donc, à ses côtés, j'ai enregistré près d'une quarantaine de titres, dont 7e ciel, la musique à bella, l'amour plébac, etc., qui sont venus des incontournables de mon répertoire, que le public leur réclame à chacun de mes concerts. Et donc, l'aventure avec lui a duré jusqu'en 94. On a même enregistré un titre en duo ensemble. Et je me souviens, c'est quand ça flash. Et il a écrit les paroles anglaises sur la nappe d'un restaurant en déjeunant et on enregistrait l'après-midi. Voilà. Mais en 1999, pourquoi cette disparition, alors que tout semblait parfait pour toi ? Alors là, c'est une période un peu délicate pour moi. Je me savais malade et donc j'ai été en examen pendant plus d'un an, sans savoir ce que j'avais. Et donc, j'ai été opéré de la gorge et résultat, ça a été moins grave de ce que j'ai pu m'imaginer dans ma tête. Et puis, d'un autre côté, c'est vrai que je croyais avoir fait le tour. Je n'avais plus rien à dire. Je n'avais un peu perdu l'âme du métier. Et puis, un peu saturé de tout. Alors, je me suis retiré comme ça, sur la pointe des pieds. En 2008, c'est ton retour. Et qu'est-ce qui t'a décidé ? Et est-ce que ce ne fut pas trop difficile ? Et est-ce que ton public t'avait gardé dans sa mémoire ? Mais en fait, ma décision a été prise en 2007. Et c'est en 2008 que j'ai pu remonter sur scène. Tout simplement, j'ai eu le déclic. J'avais envie de remonter sur scène, d'enregistrer à nouveau. Et puis, de retrouver des gens qui me connaissaient bien, qui me suivaient depuis mes débuts. Et au départ, je voulais faire un petit concert intimiste. Voilà, une petite salle de 100 personnes. Et puis, les choses se sont vraiment déroulées autrement. Et ça a pris une grande ampleur. Mais j'en profite, puisqu'on parle un petit peu de mon retour. C'est grâce à une équipe formidable qui m'entoure. Les amis, leur soutien, leur conseil, et puis leur collaboration, qui est tellement importante pour moi, mais surtout pour leur amitié. En 1994, tu sors une chanson, Ma politique, et on a dit qu'elle était engagée. Tu peux me donner des précisions sur ces propos ? Ça m'avait bien fait rire à l'époque, parce qu'en fait, elle n'avait rien engagé. Je disais tout simplement, je ne sais pas faire de beaux discours, comme tous ces hommes intellectuels, que l'on regarde, que l'on écoute, qui nous promettent mon émerveille. Même si ma politique, c'est rien que de la musique, etc. Non, je ne pense pas que je pourrais m'engager sur ce terrain, en tous les cas. Pour moi, l'artiste doit vendre du rêve, écrire, chanter, faire de la scène, mais garder ses opinions pour lui. Alors, on connaît l'artiste, mais on ne connaît pas l'homme. Que pourrais-tu nous dire sur l'homme, Philippe Buty ? Ce n'est pas facile de se juger soi-même. Je ne voudrais pas montrer une autre image, mais pour être sincère, je dirais que je suis quelqu'un de perfectionniste, exigeant. Je dirais même un peu à la limite chiant, des fois. Mais de l'autre côté, j'ai un caractère humain. Humain, je suis ouvert d'esprit et tolérant. Tolérant. Et puis, je me connais très bien. Je suis un bon vivant. Je croque la vie à peine dents. J'aime la gastronomie et j'aime beaucoup les bons vins. C'est vrai que je suis gâté parce que je vis dans une région où il y a des bonnes caves. Voilà. Et dans le domaine musical, où vont tes préférences ? Oh, ça va être simple à dire. J'ai des goûts vraiment très éclectiques. Ça va du reggae au rock. Et même en passant par le rap. Parce que je trouve qu'il y a des choses dans le rap qui sont très très bien écrites. Et puis, bien sûr, il y a des classiques comme Brel, Beko, Pirate. Et puis après, il y a des chanteurs de variétés actuelles que j'aime beaucoup, comme Obispo, Christophe Maë, etc. Il y en a beaucoup, hein ? Sauf du fondat de musique, quoi. Le public peut découvrir sur Internet depuis peu un nouveau clip dont le sujet nous touche tous. Vieillir. Philippe, as-tu peur de vieillir ? Oh, en réfléchissant bien, je ne pense pas. Mais, pas le fait de vieillir, c'est peut-être le fait de ne plus plaire. Sentir qu'à une certaine époque, le public vous délaisse un peu. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a eu, dans le milieu artistique, des artistes qui sont disparus trop tôt, voilà, qui n'ont pas supporté, justement, la vieillesse, le temps qui passe. Et bien, il faut être fort, pour avoir un caractère. Je suis un lion, alors donc, je sais me battre. Et 2011 va être une année forte pour toi, Philippe. Avec beaucoup de concerts, la sortie du single cet été, et le nouvel album en fin d'année. Donc, tu vas nous en parler, cette année 2011. Avec plaisir. Ça va être mon cinquième album, du nom, déjà. Et il va être particulier parce qu'il va avoir un style musical très diversifié. Ça va du jazz à la dance. Il va y avoir des titres qui vont sortir de mon style actuel, comme la rumeur qu'il va être un jazz manouche. Et puis, il va y avoir le vieillir, le mal d'aimer, le chupa. Et puis, il va y avoir, je traite aussi de la solitude, un titre qui s'appelle Sol. Il va y avoir mon jardin secret. Et tout cela avec la complicité pour les musiques de Kevin Clark. Quelqu'un que j'apprécie beaucoup, que je travaille. Je travaille avec lui depuis mon retour. Et je vais lui rendre un petit dommage parce que je trouve qu'il a un talent incroyable. C'est un grand, non seulement, c'est un compositeur, arrangeur extraordinaire, mais c'est surtout un artiste. Alors, il devine ce que je souhaite, ce que j'aime. Et donc, on travaille ensemble. Même si j'apporte mes mélodies et que j'écris tous mes textes, il est là pour faire tous mes arrangements, qui est très, très important. Philippe, merci de m'avoir accordé du temps. Merci. Ça fait bien plaisir. Merci d'avoir répondu à mes questions. Nous attendons avec impatience la sortie de tes nouveaux titres. Et je te laisse, à toi, le mot de la fin. Oh, le mot de la fin va être tout simple. On dit qu'un artiste n'existe pas sans public. Eh bien, moi, je vais m'adresser à lui. Merci pour sa gentillesse, sa fidélité depuis tant d'années. Et comme le chant de Barbara, ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. Merci, à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada